et yop yop mes petits potos j'espère que vous allez bien moi ça va super le petit post-it aussi je suis en jeu avec post-it aussi donc les amis on se retrouve aujourd'hui pour un tutoriel spécial sur la ferme à familier sur royal of icarus mon petit amour donc je vais vous expliquer en gros ce que vous pouvez faire ici sur l'île des familiers et et puis voilà alors donc pour s'y rendre les amis il ya le pnj qui se trouve à castellacaine or ça je vais peut-être vous le montrer c'est peut-être ouais je vais au moins vous montrer celui de castellacaine il y en a plusieurs re les poteaux donc pour vous montrer où se trouve celui de castellacaine donc là il ya la place du marché les poteaux qu'est repartait par la porte c'est pas vous traversez l'allée et première deuxième à droite ici vous savez c'est là où vous allez monter vos métiers l'alchimie le truc de familier la cuisine etc etc et donc c'est ici où il ya pas nous justement moi il s'appelle post-it le mien il est mieux et donc c'est le pnj là les poteaux oui dresseur en dessous c'est écrit vous lui parler aller à la ferme et c'est bon il n'y a pas que lui en a d'autres sur dans d'autres villes aussi bon je vous montre au moins celui là ça c'est le principal comme ça voilà ça vaut moins que vous avez celui là pour venir donc à la ferme de familier les poteaux qu'est ce que vous allez pouvoir y trouver je vais déjà vous expliquer et vous dire tout ce que vous allez pouvoir faire et trouver ici donc déjà premièrement vous vous trouvez un lac vous pouvez vous relaxer vous pouvez vous baigner il ya donc la boîte aux lettres pour envoyer des messages les poteaux ici sur la gauche lumienne on y parle élevage de familier vous cliquez je vais vous faire un petit exemple au pire on va prendre ok donc par exemple je vais prendre l'exemple avec mon bonhomme de neige les poteaux donc voyez niveau 47 vous pouvez prendre plusieurs emplacements mais faut les débloquer 30 et l'une 100 et l'une mais franchement avec un emplacement vous avez large de quoi faire quoi donc ici vous prenez lui vous le prenez vous le glisser déposer voulez vous avoir un élevage de famille il faudra le montant suivant pour qu'il atteigne le niveau max le montant suivant sera déduit lorsque vous récupérez votre familier donc là ça me coûte quatre d'or pour le monter niveau max c'est à dire au même niveau que vous n'oubliez pas ça donc je suis niveau 52 il va prendre quatre niveaux pour quatre gold donc ça va un gold par niveau ça va vous faites confirmer ça va le mettre là voilà et donc là vous voyez dans la description du familier temps restant avant le niveau max deux jours 21 heures et 20 minutes vous pouvez récupérer dans deux jours il sera niveau max ok les poteaux à savoir aussi ce qui est important vous pouvez mettre de la nourriture premium de la nourriture suprême en plus pour augmenter en fait là le temps de fin pour réduire justement du coup le temps d'élevage par exemple là ah merde fallait le faire avant de cliquer en fait ouais alors attendez je vais je vais quand même vous le montrer vous savez quoi vous mettez votre familier pardon attendez mais non faut mettre déjà la bouffe bah comment ça se fait ah oui faut glisser déposer je suis trop con désolé les poteaux je me suis levé tout il est 9 heures du matin les poteaux et je me suis levé à 8 heures alors les stimulants de croissance ne peuvent pas être annulé ou récupéré une fois utilisé continuez hop ça vous le met là voyez et là du coup voilà 17 heures 19 minutes 52 secondes alors c'était 21 heures vous voyez ça va réduire en fait le temps de le temps d'élevage et ça vous allez looter ben je vais vous montrer comment de louter juste après vous pouvez peut-être en avoir autrement mais je sais pas du tout ok si vous avez la moindre question les poteaux vous me demandez en commentaire sur cette vidéo je vous répondrai à aucun problème ok donc ensuite tous les familiers que vous allez mettre en élevage ici là si vous prenez par exemple les trois cases ils vont être là en fait un deux et trois voyez donc ça c'est cool vous pouvez les voir ici ce que ce qu'ils sont en train d'être élevé en gros en plus regarder il est content et content je m'aurai ça se passe les vacances tranquille quoi donc voilà pour le premier truc les amis premier point élevage de familier ensuite je vais vous montrer quoi je vais vous montrer donc là vous avez un pnj ici amélioration de la ferme up écurie atelier d'artisanat enclos à familier donc écurie lorsque vous êtes connecté l'xp d'élevage des familiers est augmenté de 50% là lorsque vous êtes connecté xp d'élevage des familiers augmenté de 100% donc vous pouvez payer 60 pièces de familier pour 7 jours ou 110 pièces pour 7 jours si vous prenez 100 ou 50 c'est vous qui voyez l'écurie je vais vous montrer ce que c'est juste après atelier d'artisanat chance de réussite de fabrication plus 7 à la ferme des familiers ou niveau 2 plus 12 ok là c'est pareil vous payez en pièces de familier 7 jours 90 pièces 7 jours 40 pièces vous avez ensuite l'enclos à familier donc là c'est là vous ajoutez je crois ces huit troupeaux supplémentaires ça augmente votre nombre de troupeaux dans votre enclos pareil on paye on paye en pièces de familiers donc oui en fait je me suis trompé l'écurie je mets j'ai confondu l'écurie et l'enclos les potos désolé moi je suis niveau 52 je suis pas niveau max que je connais pas tout par coeur du jeu les amis je peux faire des erreurs c'est possible donc m'en voulait pas trop donc je me suis j'ai confondu l'écurie et l'enclos ok donc je vais vous montrer ce que c'est l'enclos juste après pour les huit troupeaux supplémentaires et l'écurie en fait c'est simplement quand vous êtes connecté ben l'xp de vos familiers va être augmenté quoi ok pour l'élevage pour le comme le bonhomme de neige que j'ai mis là ok ensuite ici vous avez un donneur de quête qui vous donne une quête réitérable chaque jour donc journalière donc ça faut l'apprendre envoyer votre familier en exploration donc vous pouvez envoyer vos familier en exploration ce que je vais vous montrer tout de suite et ça vous donne des pièces on accepte tac ici vous avez courtage en pièces de familier et shop hop et donc avec ces pièces là j'ai 440 pièces vous pouvez acheter des trucs donc coffret d'aventure légendaire 1 2 3 les clés mystiques mystérieuse clé permet d'ouvrir certains coffrets j'en ai jamais acheté et catalyseur de familier sert à fabriquer un optimisateur un optimiseur pardon le familier plus il est connu pour améliorer la capacité du renfort du familier je ne sais pas du tout ce que c'est je ne sais pas du tout à quoi ça sert comme je vous disais je ne connais pas tout le jeu les amis contient un objet aléatoire du coffre d'aventure légendaire à ça ça peut être pas mal faudra que je me prenne un coffre comme ça à l'occasion puis que je l'ouvre pendant un live pour voir on fera ça au prochain live des photos hop donc ensuite je vais vous montrer pour les aventures de familier panneau des aventures pour familier voyez ici vous cliquez aventure de familier le panneau est couvert de cartes indiquant les lieux où envoyer vos familles à l'aventure chaque familier qui partira en mission reviendra avec une récompense voilà c'est pas compliqué donc les choses à savoir les amis donc déjà je vous montrais donc vous avez la map vous avez les régions donc montagne d'acanaz côte de parnace désert noir etc etc dans chaque monde vous avez trois endroits différents donc le lac de morimé le cimetière la caldera effondrée pour la montagne d'acanaz par exemple ok donc si par exemple on va prendre je sais pas des airs noirs non on va prendre ah oui ben je vais vous montrer parce que moi j'ai déjà envoyé des familiers donc par exemple sanctuaire d'élora vous voyez à zénus il ya un petit v là ça veut dire que j'ai un familier qui est revenu d'aventure donc je fais un clic gauche dessus voilà j'avais envoyé ma lettentia niveau 40 légendaire en difficulté quoi je m'en rappelle plus difficulté normal je crois et j'avais mis un petit boost d'aventure ça je vais vous montrer aussi je vous explique et là regardez ce qu'elle vient de me ramener récompense obtenue emblème légendaire béni niveau 60 ça ça vous permet en fait d'accéder à des donjons légendaires coffret de marque héroïque sacré donc contient une marque de domptage propre parce que en fait je sais qu'ils peuvent vous ramener des coffres avec des marques aléatoires dedans ou des marques par exemple pour le désert noir pour la côte de parnasse mais je crois aussi qu'ils peuvent vous ramener des coffres de marque mais dedans c'est des marques 100% pour ceux qui savent pas c'est quoi des marques 100% c'est des marques en fait qui font que quand vous sautez sur la créature que vous voulez capturer vous la capturez de sûr à 100% vous avez aucune chance de la rater c'est obligé que vous la capturez alors je sais pas si c'est ça on va voir tout de suite donc là je clique sur aventure terminée pour récupérer les cadeaux j'en avais envoyé deux à la plaine d'acra tout aussi attendez je vais vous montrer pour l'envoyer comme ça après je vous montrerai ça au pire donc par exemple là on sélectionne donc l'endroit où on veut l'envoyer sanctuaire des lauras ensuite vous sélectionnez une région donc moi je vais prendre le fort d'éléphant drel moi je l'appelle comme ça même si ça fait pas comme ça et ensuite vous choisissez un familier donc les choses importantes à savoir les amis plus votre familier sera rare plus il vous ramènera des grosses récompenses c'est à dire que si vous envoyez une créature commun ou élite elle va vous ramener moins de choses il y aura moins de chances pour qu'elle vous ramène des gros cadeaux plutôt que si vous envoyez une héroïque ou une légendaire ok première chose à savoir deuxième chose à savoir pour envoyer une créature elle doit être niveau max si elle n'est pas niveau max vous ne pourrez pas l'envoyer ok troisième chose à savoir importante par exemple je choisis le sanctuaire des lauras si j'envoie une créature que j'ai capturé au sanctuaire des lauras elle aura un bonus parce qu'elle est dans sa région à elle vous voyez ce que je veux dire alors ce qu'on va faire je vais vous montrer comme ça on va prendre donc un familier niveau max donc vous pouvez prendre son infamilier soit une monture c'est comme vous voulez moi par exemple là je vais prendre les tonsia enfin clic droit up salamé ici est ce que d'ailleurs on peut pas la glisser déposer dans des gens garde ça pour vous vous pouvez la glisser déposer donc récompenses possibles là vous avez la liste des récompenses possibles qu'elle vous ramène vous avez trois niveaux de difficultés commun élite et héroïque si vous le mettez en commun la créature va mettre trois heures à partir à l'aventure et à revenir donc c'est à dire vous aurez votre récompense dans trois heures si vous prenez élite dans six heures héroïque dans 12 heures plus vous prenez une grosse difficulté et plus vous avez des gros cadeaux donc lâcher en commun voyez on a tout ça je mets en élite on a la même chose mais là c'est une pierre 40% au lieu d'une pierre 30% et là vous avez que deux sacs de nourriture en élite en commun pardon alors qu'en élite vous en avez quatre ok si je mets héroïque vous en avez six et c'est de la nourriture suprême pas de la normale ok pareil la pierre de renfort 190 en élite 200 en héroïque la pierre ici 40% en élite 50% en héroïque vous avez compris donc ensuite vous avez des points d'aventure coup de l'aventure ça ça vous coûte de l'or pour l'envoyer normal donc moi vu que je les ai déjà envoyé cette nuit là elle a plus beaucoup de c'est un peu comme l'énergie si vous voulez donc je vais y mettre commun voilà 40 points il faut je les ai envoyé confirmer objectif de quête c'est fait et voilà donc ensuite une fois qu'elle sera revenu je vais vous montrer sur l'autre une fois qu'elle est revenu vous avez le petit v comme ça sur la map qui signifie qu'une créature est revenu vous choisissez la région vous voyez j'avais envoyé lui il m'a ramené boost d'aventure et pierre de renfort aventure terminée hop le deuxième au campement elle à bas oui elle m'a ramené des pièces et encore un emblème on récupère et donc pour les boosts je vais vous montrer aussi ça on va envoyer aussi les ancêtres donc la dave in tac on l'envoie on va faire comme ça on va faire comme ça donc ensuite ici c'est comme au début avec l'élevage de familier vous avez une petite case booster d'aventure ici il vous faut cet item là boost d'aventure 100% il y en a des 200% ou des 30% on va couper ça en deux donc vous le prenez vous le mettez là et ça va réduire le temps de l'aventure de 30% les potos donc au lieu de mettre trois heures elle va mettre je sais pas deux heures et dix par exemple oui ce que je veux dire donc là c'est pareil vous sélectionnez votre difficulté que vous voulez moi je vais prendre commun parce que sinon j'ai pas assez de points ça me coûte 12 d'or envoyé confirme et voilà donc je vais vous expliquer aussi le système de points là donc je sélectionne la plaine d'acrate route du port commercial je vais renvoyer kérave donc vous pouvez envoyer jusqu'à trois familiers aux montures en même temps les poteaux donc je vais envoyer kérave et là par exemple donc comme je vous disais je veux l'oeil près que je veux l'envoyer en héroïque voyez 80 p je les ai pas donc comment faut faire pour les avoir si jamais vous voulez vraiment l'envoyer vous invoquez la créature en question ok et il va vous falloir en fait des potions spéciales comme celle la potion de 100 points d'aventure je fais clic droit ça la consomme et si je retourne la plaine d'acrate route je reprends mon petit kérave scintillant et il hit hop voyez c'est bon j'ai les 60 points nécessaires héroïque j'ai les 80 points nécessaires vu que j'ai pris une potion de 100 points donc envoyer envoyer ça a pas marché parce que je me suis déplacé faut pas bouger quand vous faites ça quand vous êtes ici faut pas bouger sinon ça déconnecte hop hop envoyer quoi ah oui vous ne pouvez pas envoyer une créature que vous avez invoqué donc on désinvoque notre petit dragon hop on sélectionne ça et donc ça veut dire que si je bouge je me déplace un coup à ça marche quand même ok je ne savais pas oui j'aurais appris quelque chose on peut bouger je pensais que ça déconnecté maintenant tac envoyer confirmé voilà elle a envoyé le temps il revient dans 12 heures donc si je vais voir sur les autres que j'ai envoyé au début celui là oui 2h56 restant vous pouvez annuler à tout moment mais bon ça va vous aurez payé pour rien donc je vous déconseille d'annuler c'est un peu à rien d'annuler de toute façon donc voilà pour l'aventure des familiers donc quand vous avez envoyé vos vos trucs oubliez pas de revenir là et de parler au pnj pour faire votre quête ce que je vous conseille ouais ok hop j'ai rien dit l'aventure des familiers hop terminé et voilà c'est fait donc on va dans l'inventaire nos petites pièces sont là on les ouvre ça les a ajouté ici parfait et donc coffret de marque héroïque on va voir oh nice et l'ikuno un dragon que j'ai pas encore mais du coup ah c'est une marque normale c'est pas une marque 100% ok j'y cru j'avais rien d'autre à ouvrir non ok c'est good donc voilà pour l'aventure des familiers les potos ensuite donc je vous montre aussi si vite fait donc là vous avez le négociant si jamais vous avez besoin de d'aller voir vos ventes ou de vendre des trucs par exemple ou d'acheter des trucs ici vous avez votre banque donc très pratique et ici sous le petit abri là en fait vous avez tous les métiers donc la chimie la cuisine la recherche de familiers l'atelier de joillerie pour les bijoux fabrication d'armes fabrication d'armure ok les potos donc vous avez tous les pnj que vous retrouvez habituellement dans les autres lieux ici vous avez un petit enclos où vous pouvez regardez moi ça c'est pas magnifique vous pouvez y laisser vos petits familiers enfin vos petites montures pas toutes donc ça je vais vous expliquer ce que c'est c'est ce que je vous disais au tout début quand on a été ici amélioration de la ferme enclos à familiers 8 troupeaux supplémentaires je vais vous montrer ça c'est le pnj ici d'aril dompteur de familiers troupeaux de familiers donc ici vous avez en premier lieu liste du troupeau de familiers donc là vous avez une petite liste de troupeaux de familiers ok donc par exemple je vais prendre l'exemple des petits dragons ici voilà donc si vous voyez chouchou de la ferme chance de domptage plus 10% xp de familiers plus 20% donc c'est quoi ces bonus là ce bonus là en fait vous allez l'obtenir une fois que vous aurez fait un troupeau enfin une fois que vous auriez que vous aurez pardon fait le troupeau suivant avec galadoku corne rouge deinok reiku et elikuno donc pour ce faire vous allez devoir monter votre monture niveau max donc vous voyez par exemple là j'avais deinok et galadoku corne rouge voilà je vais les récupérer comme ça je vous montre au pire voilà vous voyez il n'y a plus personne dans l'enclos donc on a dit galadoku corne rouge il est ici niveau max s'il n'est pas niveau max ça ne marchera pas vous le prenez vous le glissez là hop ensuite on a dit qu'il fallait un deinok deinok niveau max il est là hop ensuite il nous faut un riku donc là je vais pouvoir vous montrer comme ça voilà j'ai capturé un riku la dernière fois il est niveau 15 pour l'instant il n'est pas encore niveau maximum donc il n'est pas niveau maximum si je le prends et que je le glisse ici ça ne fonctionne pas donc c'est normal parce qu'il n'est pas maximum ok donc ça faut bien faire gaffe faut que le familier soit maxi level son level le plus haut et je kiffe vraiment ce familier donc vous allez devoir le monter niveau max donc moi je vais le faire avec vous vite fait là en lui donnant des potions d'xp et comme ça vous voyez en live là il est niveau quoi il est niveau 18 et bien je le monte niveau max les potos en espérant que son niveau ça ne soit pas niveau 60 mais normalement c'est un elite donc je pense que c'est le même niveau que les autres c'est combien le niveau des autres 35 40 ouais donc ça doit être par là ça doit être 35 je pense que c'est 40 je vais vous faire une petite ellipse les potos le temps de le monter au niveau max c'est pas que ça vous ça va vous saouler donc à tout de suite les potos bon donc du coup les potos je les monté niveau max donc niveau 52 je suis niveau 52 moi je peux pas le monter plus haut et il n'est toujours pas niveau max donc je pense que c'était 55 son niveau max donc je vais devoir attendre malheureusement mais en tout cas vous avez compris le principe il faut que le familier soit niveau max pour pouvoir l'ajouter au troupeau sinon vous ne pourrez pas donc une fois qu'il sera niveau max je le prendrai je l'ajouterai ici et une fois que j'aurai chopé et l'ikuno ah mais regardez je suis con niveau max 55 c'est écrit niveau max 55 pour riku donc c'est bien ça c'est bien niveau 55 donc je vous disais une fois que j'aurai capturé lui que je l'aurai mis niveau max que je l'aurai mis ici j'aurai capturé donc l'ikuno je l'ai montré niveau max je le mettrai ici et une fois que j'aurai ces 4 monstres qui me fera donc mon troupeau chouchou de la ferme j'aurai un bonus permanent suivant chance de domptage plus 10% xp du familier plus 20% donc franchement c'est super OP les amis chance de domptage plus 10% franchement c'est lourd ils auraient pu mettre 5% là franchement 10% c'est fucking lourd et si vous le faites avec tous les monstres et bien vous avez des petits bonus sympas vous voyez vous avez de la vitesse de déplacement de la défense de l'attaque et là vous avez même des frais d'inscription quand vous vendez quelque chose ça vous coûte moins cher et même quand vous améliorez un objet vous avez plus 8% de chance de réussir donc c'est franchement cool les potos je trouve donc tac 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 ça c'est bon du coup ça y est je vous ai tout montré je réfléchis j'ai rien oublié non je vais tout montrer la boîte aux leds c'est fait voilà et puis vous avez évidemment le portail ici pour vous téléporter une région si vous prenez le portail là vous allez atterrir vers le PNJ que vous avez parlé pour vous rendre dans la ferme et puis voilà ils voient les potos c'est tout pour moi il y a un petit jardin mais on ne peut pas s'en servir pour l'instant j'espère que plus tard on pourra c'est un peu dommage ce serait bien qu'on puisse faire un petit jardin avec des légumes qu'on puisse qu'on puisse les manger après ou faire de la cuisine avec vous voyez ce que je veux dire ce serait vraiment nice je trouve donc voilà les potos pour ce petit tutoriel à la ferme des familiers donc j'espère en tout cas qu'il vous aura plu j'espère qu'il vous aura aidé qu'il vous aura servi si c'est le cas dites le moi en commentaire si vous avez la moindre question dites le moi également en commentaire les potos si ça vous a plu petit like n'oubliez pas très important le petit like les amis merci d'avance à tous ceux qui le feront n'hésitez pas à vous abonner pour les nouveaux qui sont sur la chaîne je vous accueille les bras ouverts les amis venez abonnez-vous rentrez dans la mif partagez la chaîne si vous avez envie de m'aider à atteindre les 1000 abonnés les amis on y est presque il nous manque quoi 56 abonnés je crois précisément oui bah c'est ça c'est juste ici en dessous moi il nous manque 56 abonnés les amis donc merci à ceux qui s'abonneront et qui partageront et qui likeront les amis petit commentaire si vous avez des questions ou même si vous voulez me dire que vous m'aimez petit commentaire aussi je vous laisse ici les potos c'était smoke and play et aussi n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez un tutoriel sur autre chose sur une autre sur autre chose dans le jeu vous me le dites en commentaire et moi je le ferai ok et il y aura d'ailleurs plein de tutoriels des petits tutoriels rapides qui vont arriver sur la chaîne aussi donc abonnez-vous activez la cloche de notification si vous ne voulez rien rater les potos je vous laisse ici c'était smoke and play merci encore à vous bonne soirée bonne nuit bon appétit bon tout ce que vous voulez merci encore à vous à la prochaine vidéo ou un prochain live les potos ciao ciao Sous-titrage ST' 501